Donc salut à tous, c'est bien fini dans une nouvelle vidéo collection, ça faisait assez longtemps, depuis janvier je crois. Donc il y a quand même quelques jeux à vous montrer, donc c'est parti, on commence de suite avec les jeux Game Boy. Alors le premier c'est Kirby Dream Land 2, alors petit bijou de la Game Boy. C'est la suite du premier qui est sorti je crois un an ou deux avant. Et Kirby sur Game Boy c'est vraiment génial. C'est aussi bien que Zelda Link's Awakening ou Riholand ou même d'autres trucs, c'est sympa. Que je ne tombe plus sur le nombre même. Donc voilà, il n'y a plus qu'à trouver le 3. Alors Clanker's Pocket Tales, alors je croyais qu'il allait bien, mais il est un peu bizarre. L'histoire est un peu bizarre, on ne sait pas trop quoi faire depuis le début du jeu. Il n'est pas aussi bien que le jeu sorti sur Nintendo 64 qui vous bled maintenant, mais il est quand même développé par Rare. Donc voilà. Et le jeu n'est pas Rare du tout. Lol. Le Battletoads qui est un remake, enfin un portage de la version NES sur Game Boy, un jeu ultra dur, connu pour sa difficulté atroce. On continue des grenouilles qui doivent affronter les cochons dans un Bits & Maul avec une difficulté surhumaine. C'est impossible de finir ce jeu. On pourrait le classer à côté des Tortues Ninja sur NES avec le Barrage. ou Zelda 2 qui est un peu chiant, ou le Castlevania ou le Mega Man qui sont ultra difficiles, mais celui-là, c'est des jeux les plus difficiles que je connaisse. Alors la PS2 maintenant, Crash Nitro Kart qui est la suite de Crash Team Racing qui est sorti sur PlayStation 1. Celle du Mario Kart avec les personnages univers de Crash Bandicoot. Doctor Cortex, Crash Bandicoot. Alors oui, mon CD est un peu rayé, mais heureusement il fonctionne. Je ne sais pas comment ça se fait, par quel miracle il fonctionne, mais il fonctionne. Donc voilà. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien Crash Bandicoot. Le parrain. Alors ça se passe pendant le film. Il y a des choses que vous faites qui ont rapport avec le film. Notamment la tête de cheval dans le lit, c'est vous qui la mettez. J'ai lu ça ou j'ai regardé dans une vidéo. Et donc le jeu a l'air pas mal. Moi j'aime bien le parrain, déjà le film, donc il est vraiment très très cool. Et là, c'est encore un jeu adapté, donc c'est plus difficile de faire de mon jeu avec ça. À part que toutes les maisons se ressemblent. Le jeu a pas l'air mal. Donc voilà. Moi j'aime bien le parrain, l'univers, donc il faudra que j'essaye un peu plus en détail. Mais au premier abord, ça a l'air d'être sympa. Alors Maximo, celui-là je le cherchais depuis bien longtemps. C'est le préquel de Ghosts and Goblins. Il y a eu une suite que j'ai acheté bien avant. Ça a un jeu donc complètement délirant avec un chevalier qui s'appelle donc Maximo. Il va devoir affronter l'armée des ténèbres et tout ça. Il y a des squelettes, des zombies, etc. C'est vraiment un univers proche de Ghosts and Goblins. Et la référence ultime, c'est le fait que le héros peut se retrouver en slip comme Arthur dans Ghosts and Goblins. Donc c'est assez rigolo. Et je l'ai payé 3,99€ quoi. Alors que c'est vraiment un jeu super. Donc voilà. Si vous le trouvez, achetez-le. Alors l'Egent of Ké me l'a conseillé. Donc voilà, je l'ai acheté. Ça joue un peu hommage au film chinois-japonais d'art martiaux. Ça voit Kung Fu Pornin avec un tigre. Donc c'est encore un jeu avec une éternelle mascotte genre Sfax ou Dox Life. Mais il a pas l'air mal, donc voilà. Merci à celui qui me l'a conseillé. Je ne sais plus qui, mais merci à celui qui me l'a conseillé. Et Ville Twin. Alors celui-là, ça fait longtemps qu'il me fait que l'œil. Ça joue Ubisoft. Ouais, ça joue Ubisoft. Donc en fait, vous incarnez Cypria qui est un... Non pas un podcasteur, mais un héros de jeux vidéo ici. Et il va devoir affronter l'armée des ténèbres dans un monde obscur et sombre face à son alter ego. Donc voilà, je n'ai pas vraiment essayé. J'ai juste regardé s'il fonctionnait. Mais voilà, c'est pas sympa. Au début, c'était un survival horreur, mais pas de tout. Alors celui-là, je suis aujourd'hui. Pornes of Persia et Sable de Billet. Et voilà, c'est le quatrième opus de la série que je n'ai pas encore essayé. Voilà, j'aime bien Pornes of Persia. Le film est cool. Le troisième est le meilleur épisode pour moi. Je n'ai pas accroché au deux. Le un, il y a vraiment un truc intéressant. C'est le pouvoir du sable du temps. Mais bon, voilà. Donc je peux aller essayer et je vous dirai quoi. Et voilà, le truc le plus intéressant de cette partie, enfin pour moi, c'est le jeu Lego que j'adore. Celui-ci, c'est le Hobbit. Il reprend les deux premiers films, malheureusement pas le troisième. J'aurais préféré avoir les trois ensemble. J'espère qu'il ne sera pas payant. Enfin, parce que c'est un peu bête. Mais bon, c'est au moins DLC, à mon avis. Donc, le Hobbit, il y a beaucoup de choses à faire. Il est super long. C'est au monde ouvert, comme Marvel ou Lucien Lanzano. Et il est très joli. Certains arrière-pols un peu moches. Mais il y a quand même des bonnes idées de gameplay. Et c'est surtout aussi le fait d'avoir rectifié les défauts des autres. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc si vous aimez le Seigneur Zano, le Hobbit et les jeux Lego, bah achetez-le. Et enfin, celui qui est sorti avant, l'adaptation du film Lego. Je me suis dit, ouais, ça ne doit pas être terrible. C'est bêtement une adaptation. Mais non, la sauce Lego, c'est juste super fun. Et les musiques sont cool aussi. Et les voix originales du film, je crois, pratiquement. Et j'ai presque fini. Donc je vais finir à 85% de revue du genre. Par contre, le jeu de Hobbit est plus dur à finir. Donc voilà. C'était une petite vidéo collection. Ça faisait peu longtemps. Donc voilà. Et on se retrouve une prochaine fois. Pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Thun. On dirait de la toile. Et puis j'ai oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada